Éteindre sa lumière, contrôler sa consommation, des gestes simples qui peuvent éviter une facture record. Dans cette copropriété toulousaine, étudiants comme retraités ne se font pas d'illusions face à cette hausse annoncée. Jusqu'à fin 2022, il n'y aura pas de problème. Après, compte tenu de tout ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit en Allemagne, en Espagne, même en Angleterre, mais là c'est un cas particulier, mais on voit quand même que les prix ont franchement augmenté. Je ne vois pas pourquoi en France on n'augmenterait pas. Personnellement, oui, je suis un petit peu inquiète, d'autant plus que je vis dans une copropriété, donc les charges sont partagées, donc ça peut forcément vite augmenter. Surtout qu'en tant qu'étudiante, on a déjà pas mal de frais, donc si l'électricité se met à augmenter, forcément, ça ne va pas être très facile. Le bouclier tarifaire mis en place par l'État garantit le gel des prix de l'électricité jusqu'à la fin 2022. Restrictions, coupures, le gouvernement n'exclut rien pour 2023. Une nouvelle qui inquiète les Toulousains. Même le bouclier tarifaire, au final, vu que c'est l'État qui prend en charge, ça veut dire que ça va être pris sur les impôts, donc on va le payer d'une manière ou d'une autre. Un peu d'inquiétude, savoir quel est l'objectif du gouvernement derrière cette décision-là. Aujourd'hui, je ne sais pas. Le prix de gros d'un mégawatt-heure en France est passé de 85 à 1000 euros en l'espace d'un an et pourrait dépasser les 1600 euros en décembre. Une mauvaise nouvelle pour les 35% de Français se chauffant à l'électricité. Merci.